Je voudrais dans cette leçon aborder un sujet qui est en rapport avec la précédente, qui concernait les charismes. Je voudrais parler des groupes charismatiques, des communautés charismatiques, c'est-à-dire de cette forme de vie commune parfois, ou de prière qui s'est développée dans l'Église depuis les années 60. C'est un sujet important parce que si les communautés charismatiques ont été reconnues par l'Église, après un discernement, et bien cette nouvelle forme de spiritualité, qui on va voir son racine dans les actes des apôtres, n'a pas été sans poser des problèmes qu'il est important de traiter ici, afin que cette spiritualité s'épanouisse parfaitement. Alors, comme je le disais au chapitre précédent, les charismes, ce sont des grâces gratuitement données par Dieu, qui n'ont pas comme but de développer sa propre sainteté, mais qui ont comme but le bien commun de l'Église, c'est-à-dire qu'elles servent à créer de nouveaux chrétiens, à les convaincre que la foi véritablement vaut le coup d'être écoutés. Et donc, dès le début de l'Église, dès la Pentecôte, dès le don du Saint-Esprit, puisque le message de l'Évangile devait être répandu dans le monde entier, et bien le charisme est apparu, et avec le charisme, des réunions de chrétiens charismatiques. Saint-Paul s'en fait témoin. Les charismes étaient extraordinairement multiples, dès le début, et faisaient de nombreuses conversions. C'était une chose très importante. Il fallait que l'Église, qui était toute petite, qui au début partait d'une seule personne fidèle, la Vierge Marie, se répande. Et on dit que Saint-Pierre, quand il prêcha, la première fois, le jour de la Pentecôte, fit cinq mille conversions. Là, les gens l'entendaient parler dans leur langue de naissance, leur cœur était tout brûlant. Il comprenait le message parfaitement. Là, c'est vraiment l'exemple typique du charisme dans sa puissance totale. Et comme maintenant, très vite, certains responsables de l'Église, comme Saint-Paul, se rendirent compte que si cette prière était extraordinaire, en même temps, elle n'était pas sans poser de gros problèmes. Et c'est pourquoi Saint-Paul rappela, sans vouloir étouffer l'Esprit, c'était vraiment l'Esprit Saint qui donnait les charismes, il rappela quelque chose qui dépassait tous les charismes. Il rappela que le but des charismes eux-mêmes, c'était la charité, et que la charité était la seule chose qui ne passerait jamais. Lorsque l'Église fut suffisamment implantée, donc au bout de quelques années, le nombre des charismes et leur exercice commença à diminuer. C'est important à remarquer, les actes des apôtres s'en font témoin. Non, la foi des apôtres n'était pas en cause, non, c'était autre chose, c'était une décision de l'Esprit Saint qui commençait à répandre la foi, non plus à travers seulement le merveilleux, mais à travers le témoignage de l'amour. Et d'ailleurs, les nouveaux chrétiens disaient souvent, voyez comme ils s'aiment et c'est pour ça qu'ils se tournaient vers le Christ. Donc en fait, les choses d'extérieur qu'elles étaient au début, avec les charismes, s'étaient intériorisées. Vers la fin de la période des apôtres, il n'y avait plus du tout de charisme, au moins chez eux. Il faut se souvenir qu'à un moment donné, Saint-Pierre était en prison. Et bien, carrément, un ange de Dieu vint ouvrir les portes de la prison. Et les gens, les gardiens, au lieu de se suicider, se convertirent. Ils étaient prêts à se suicider et Saint-Pierre les arrêta. Et bien, vers la fin de l'Église, de la période apostolique pardon, les apôtres étaient en prison, dans de terribles souffrances et angoisses. Et l'ange n'est pas venu les délivrer. Saint-Paul, on voit, vers la fin de sa vie, son ton est tout à fait différent. C'est un homme qui a beaucoup souffert. Sans doute parce que Dieu s'occupait, vers la fin de sa mission, de la sanctification de Saint-Paul. Personnel. Et cela passait aussi, par le fait de lui façonner un cœur, prêt à rentrer dans la vision béatifique. Donc un cœur, ayant souffert. Non que la souffrance soit, en elle-même quelque chose, mais à cause de son effet, l'humilité, et puis l'amour offert. Au long de la vie de l'Église, selon les périodes et les besoins, les charismes réapparurent. Par exemple, au temps de la peste noire, au Moyen-Âge occidental, il y eut un homme, Saint-Vincent Ferrier, qui je pense est l'un des plus grands charismatiques, qu'on ait jamais connu dans toute l'histoire de l'Église. Lui aussi, il les avait tous. Il parlait un patois espagnol, c'est un père dominicain, et on le comprenait partout, dans la langue du pays où il passait. C'était vers la fin de sa vie, un petit homme, tout chétif, tout rabougri, tout vieux. Quand il se mettait à parler, on aurait dit qu'un ange entrait en lui et le possédait, il s'animait. Ça devenait vivant, sa foi transparaissait, c'était le charisme de la foi. Il faisait des guérisons en quantité, des résurrections de mort même. annonçant à travers ses résurrections, la fin du monde qui venait, au point que l'Église le canonisa sous le titre de l'ange de l'apocalypse, celui qui annonce qu'il n'y a plus de délai, et que la fin du monde arrive. Aux vingtièmes siècles, dans les années 60, l'Église et les Églises chrétiennes abordèrent de front une des crises les plus terribles de toute son histoire, une crise qui touchait le cœur même de sa foi. Après le Concile Vatican II, il y a eu un nombre incroyable de prêtres, qui abandonnèrent le sacerdoce, de religieuses aussi, et de théologiens qui se donnèrent à la pensée du monde, quittant complètement la foi de l'Église. On vit même, sur la maison de formation des Dominicains au solchoir, le drapeau rouge flottait en mai 68. Et bien, c'est à cette époque où l'épreuve abondait, que la grâce surabonda, par l'apparition d'abord chez les protestants, puis ensuite par imitation chez les catholiques, de ces fameuses communautés nouvelles, les communautés charismatiques, qui eurent l'idée de redécouvrir les grâces gratuitement données, donc les charismes, tels qu'ils étaient au début de l'Église. Et l'Esprit-Saint répondit, tous les charismes réapparurent, avec leur lot de conversion, mais aussi avec leur lot de problèmes, que je vais donc aborder maintenant, et avant de l'aborder, je vais essayer d'établir en résumé quelle est la spiritualité propre de ces communautés du renouveau charismatique. Et bien, ces communautés sont essentiellement apostoliques, par définition, puisqu'elles sont justement très attentives au charisme, et que le charisme a comme but de répandre l'Évangile parmi les non-croyants. Elles sont donc portées par la spiritualité que Saint-Paul qualifiait de « semeur ». Saint-Paul a semé, Barnabé a cultivé. Ça veut dire qu'il y a, parmi les apôtres, plusieurs manières d'enseigner l'Évangile. Le semeur, c'est celui qui sème le grain de la parole dans des cœurs non-croyants. Le cultivateur, c'est quelqu'un qui va approfondir le terrain. C'est souvent un évêque qui était nommé par Saint-Paul après son passage dans une mission et qui, là, entretenait la foi, accompagnait les croyants, les faisait découvrir l'intériorité. Et bien, le charisme spécifique des communautés charismatiques, c'était de semer la parole de Dieu. Et donc, le but, normalement, c'était la vie spirituelle, c'est-à-dire la foi, la charité, l'espérance, le retour au sacrement. Les évêques et les papes comprirent très vite l'importance de ce qu'avait suscité l'Esprit-Saint par ces communautés charismatiques. Et donc, elles furent très vite reconnues officiellement, d'abord de manière diocésaine, puis quelquefois par le Vatican lui-même. Mais elles furent aussi recentrées. Ça veut dire que, en fait, elles avaient le défaut de leur qualité. C'est-à-dire que devant l'extraordinaire multiplication des charismes, forcément, certains frères ou sœurs de ces communautés s'attachaient davantage au charisme, qui sont passagers, qui ne comptent pas grand-chose en ce qui concerne la sainteté, qu'au but du charisme, c'est-à-dire le développement de la vie de charité, etc. Donc, les évêques, qui étaient mandatés pour cela, recentrèrent ces communautés sur cela. Et comme elles étaient dans le renouveau, souvent fondées par Marthe Robin, souvent sous l'impulsion de Marthe Robin, et bien elles obéirent. Et donc, assez souvent, elles se développèrent bien, développèrent la théologie, ne tournèrent pas du tout sectaire, bien qu'il y en eût certains groupes qui tournèrent sectaire. Donc, je voudrais voir maintenant, justement, quatre défauts inhérents aux communautés charismatiques, assez classiques donc, et la manière dont il faut y remédier, et dont on peut facilement y remédier. Parce que le but, justement, c'est que ces communautés soient pleinement d'églises, et qu'elles mûrissent avec l'église. Le premier risque, il concerne, justement, les jeunes convertis, et c'est pour cela que c'est l'un des risques les plus terribles. Le charisme, donc, par définition, il fait du merveilleux. C'est-à-dire que l'Esprit-Saint, par toutes sortes de signes visibles, plus extraordinaires les uns que les autres, touche la sensibilité des futurs adeptes. En vue de les ouvrir, à la foi, à la venue profonde de l'Esprit-Saint. Et donc, forcément, quand il y a du merveilleux, il y a des gens pour s'attacher davantage au merveilleux, qu'au fond des choses. D'autre part, l'Esprit-Saint, il vient toucher le cœur de l'homme, selon sa nature. Et quand un amour naît, on le sait très bien au niveau de l'amour humain, la plupart du temps, il naît de manière sensible. Ça veut dire que quand un jeune homme tombe amoureux d'une jeune fille, il en éprouve un plaisir énorme au niveau sentimental. Il ne pense qu'à elle. Ça brûle son cœur pendant des jours, des semaines, des mois. Puis, normalement, vient une certaine nuit d'essence, ça veut dire que le sentiment s'adoucit, s'amoindrit. Et là, à la place du sentiment, doit naître, doit grandir l'amour spirituel. C'est-à-dire l'amour de la personne elle-même et non pas seulement du plaisir qu'apporte la personne elle-même. Et bien, le risque du charisme, exactement comme ça se passe d'ailleurs dans la naissance de l'amour humain, c'est que certaines personnes s'attachaient plus au plaisir ressenti par tous ces phénomènes extraordinaires, sans compter la présence brûlante de Dieu, qu'à Dieu. Donc, risque tout à fait classique. Alors, comment y remédier à ce risque-là ? Et bien, c'est très simple. C'est-à-dire qu'il faut apprendre à un jeune couple à affronter la nuit d'essence qui va arriver, pratiquement, forcément, tôt ou tard dans la vie du couple. Habituellement, on explique au couple que le plaisir ressenti, les étoiles dans les yeux, tout cela, c'est l'humus qui va fonder leur couple, mais qu'il ne faut pas le confondre avec l'amour. Et on leur fait une distinction entre ce qui est sensible, qui est la confiture, on pourrait dire, et le pain lui-même. Le pain, donc la chair du Christ, sa présence réelle, ou dans le cadre du couple, la présence de l'autre, celui qu'on aime, le conjoint. Et bien, de la même façon, la chose peut assez facilement être réglée si, après avoir semé, il y a un cultivateur. C'est-à-dire que quelqu'un, sachant qu'il peut parler, puisque les personnes sont prêts à tout croire, elles sont converties. Quelqu'un va les intérioriser. Il va leur apprendre à ne pas s'attacher au plaisir. Même si elles en ont, et bien c'est formidable. Elles doivent en profiter tant qu'il est là, puisque Dieu le donne. Mais que le jour où le plaisir va s'étioler, de ne pas s'en inquiéter. De leur montrer que c'est une étape normale de la vie spirituelle. Je me rappelle que certains frères charismatiques, à un moment donné, des années après, leur rentrée dans ces communautés-là, on les voyait qui entretenaient de manière artificielle le plaisir de la présence de Dieu. Je me rappelle d'un frère particulièrement, qui avait des techniques de respiration. Il ne s'en rendait même pas compte. Il y en avait un autre qui se balançait comme ça. Très curieux. Et ça, c'est très mauvais signe. Ça veut dire que la personne confond le plaisir de l'oraison et l'oraison. Ça veut dire que pour garder la ferveur qu'elle croit être la ferveur, et bien elle est en train d'entretenir ses grâces sensibles par une espèce de technique, plutôt que s'attacher au Christ. Et donc là, il faut absolument, ces personnes-là, les soulager de cet effort-là, leur expliquer que c'est un tort. Et que tout naturellement, le Seigneur va les conduire par la nuit des sens, vers la quatrième demeure que développe sainte Thérèse d'Avila. Ça veut dire un amour paisible, avec pratiquement plus de grâces sensibles, mais la certitude, dans la nuit, que Dieu est bien là et qu'il n'a pas abandonné. Un peu comme un couple qui, après les trois années de vie commune, est paisiblement l'un avec l'autre, à accepter qu'il n'y ait plus les mêmes joies sensibles que dans le temps des fiançailles. Alors, le deuxième risque, cette fois, ne concerne pas tellement les jeunes convertis, mais plutôt les membres des communautés charismatiques, les bergers, si on peut dire cela. En fait, quand quelqu'un organise une prière charismatique, évidemment, il faut qu'il y ait des charismes. Si jamais les gens viennent à la réunion charismatique et qu'il n'y a pas de charisme, et bien ça va faire tâche. Et donc, il y a une tentation, ou plutôt une peur, chez certains bergers, de ne pas avoir de charisme. Et donc, quelquefois, on le voit très nettement, alors qu'il n'y a rien qui vient, parce que l'Esprit-Saint, il vient quand il veut. Il ne vient pas forcément à chaque fois. Et bien, on voit des bergers imiter le charisme, ou plutôt écouter leur propre sensibilité, des intuitions qui viennent uniquement de leur imaginaire, et se convaincre que c'est un charisme. Alors ça, c'est un danger assez terrible, parce qu'évidemment, si l'Esprit-Saint ne vient pas, si la parole vient du propre fond du prophète, qui croit qu'il a le charisme de prophétie, alors que seul Dieu le donne et quand il le veut, et bien évidemment, cela ridiculise parfois la prière charismatique, ou alors on a l'impression que le berger est dans l'humain pur, parce que ça sonne faux. Donc, comment faire pour échapper à ce danger-là ? Et bien, c'est très simple, il ne faut pas forcer l'Esprit-Saint. Ça veut dire qu'il faut être vrai. Si un jour, on organise une réunion de prière charismatique, et qu'il n'y a pas de charisme, et bien simplement, il faut dire, il n'y a rien, je ne sais pas. Et si on a un doute, ça veut dire, si on a l'impression qu'il faut dire telle parole, mais qu'on n'en est pas sûr, parce que normalement, quand le charisme de prophétie, par exemple, s'exerce, il y a une sorte de certitude intérieure que ça vient de Dieu, on ne se trompe pas. C'est tout à fait différent comme sensation, quand c'est une parole venant de son imaginaire. Et bien, quand il y a un doute, il faut parler en disant qu'on a un doute, simplement. Quand on agit en vérité, humblement, et bien on attire l'Esprit-Saint. L'Esprit-Saint peut effectivement agir à travers une personne orgueilleuse, un berger qui agirait uniquement pour se mettre en valeur. Saint-Paul le dit, il dit, il y en a certains qui annoncent l'Évangile pour me nuire, ou pour se mettre en valeur. Je sais que leurs intentions ne sont pas pures, mais il dit, peu importe, l'Évangile est annoncé. Et bien moi je pense que, si on peut être un prophète, donc quelqu'un qui exerce des charismes, et en même temps un saint, c'est-à-dire quelqu'un qui est humble, qui reconnaît ses propres limites, qui ne force pas le ciel, qui est dans la main de Dieu, et si Dieu vient tant mieux, et si Dieu ne vient pas, c'est que Dieu a ses raisons. Et bien c'est mieux, parce qu'on peut se perdre avec un charisme, dont on abuse. Jésus, il a un texte fameux et très surprenant, qui exprime à quel point le charisme n'est pas lié à la sainteté. Il s'agit du jugement dernier. Et des hommes viennent vers Jésus et disent, mais nous avons chassé des démons en ton nom, nous avons prophétisé en ton nom. Et Jésus leur dit, allez-vous-en loin de moi, je ne vous connais pas, vous qui faites le mal. Donc, ça veut dire quoi ? Que le charisme peut tout à fait être donné à des personnes qui ne sont pas saintes, et qu'au contraire, il y a des personnes saintes à qui il n'est pas donné de charisme. Mais une personne sainte, à qui il n'est pas donné de charisme, et qui simplement rayonne de sa vérité, de son humilité, qui est sans chichi. Et bien il se peut qu'en fait, elle attire vers Dieu, beaucoup plus profondément, que la personne qui exerce un charisme. Parce qu'elle révèle, à long terme, aux gens qui l'écoutent, ce que c'est que la vraie sainteté. Je me rappelle à cet égard d'un père, le père Emmanuel, chez qui j'avais passé un temps d'hermitage quand j'avais 18 ans. Et qui était un vieux moine bénédictin de l'abbaye d'Ancalcate, et qui était simplement vrai. Ça veut dire qu'il n'avait absolument aucune envie de se vanter. Un jour, je lui avais demandé, mais vous êtes fait ermite, c'est pour être plus proche de Dieu. Il m'avait répondu, non tu sais, je vais te dire la vérité, c'est parce que mon prieur m'embêtait. Alors moi qui étais en pleine phase de ferveur, de jeune converti, enfin j'avais quand même 5 ans de conversion, ça aurait pu me scandaliser, pas du tout. Ça m'a marqué à vie, ainsi que tout ce qu'il m'a dit, parce que je me suis rendu compte que c'était un saint. Et je ne me suis pas trompé, parce que quand il est mort, quelques années plus tard, il y a eu toute une série de phénomènes mystiques extraordinaires, des parfums. Il a même annoncé la date de sa mort, et qui confirmait que Dieu signifiait cet homme-là. Vous, jeune, regardez-le, c'est vraiment la sainteté que j'aime, parce que c'était un humble. Donc, la technique que je conseille, qu'il faut utiliser quand on est un berger charismatique, et qu'on n'est pas sûr que le charisme viendra, et bien c'est d'y aller en se disant qu'on va simplement être vrai. Et s'il n'y a pas de charisme, et bien on priera. Dans une prière qui ne sera pas charismatique. Et si le charisme veut bien venir, et bien on l'exercera. On peut quelquefois exercer un charisme, alors qu'on a l'impression de ne pas en avoir. Je me rappelle, par exemple, d'une dame, qui était malade, et qui m'avait dit, et bien essayez de tracer une croix sur mon front. Ça se passait du côté de Reims. Et moi, je n'ai jamais eu aucun charisme, en tout cas de guérison. Et toujours est-il que j'ai tracé la croix. Et elle m'a téléphoné plus tard, en me disant, et bien je suis guéri, ou je vais mieux. Et voilà. Ça veut dire qu'on peut tenter. Et si on tente, on dit très franchement à la personne, je ne suis rien. Le charisme, je ne sais pas si Dieu va agir à travers ce geste, mais je le fais quand même. Et si Dieu veut bien agir, et bien voilà, moi je n'y suis pour rien. Et bien du coup, Dieu, il a tout à fait envie d'agir. Parce qu'on n'attire pas du tout à soi la gloire ou le gain qui pourrait venir du charisme en question. Je voudrais aborder une autre tentation, qui est aussi chez les bergers charismatiques. Et qui a été très visible dans la théologie, dans la communauté des béatitudes. Parce qu'à un moment donné, les théologiens de la communauté ont essayé de voir s'il était possible d'acquérir les charismes. C'était justement une question qu'ils s'étaient posée. Parce qu'eux, organisaient, par vocation de communauté, des prières charismatiques. Et donc ils se demandaient, si on pouvait les avoir automatiquement le jour où la réunion arrivait. C'est une question légitime. Le problème, c'est que le charisme, au sens théologique du terme, comme je le disais dans la conférence précédente, par définition ne s'acquiert pas. Parce qu'il ne vient pas de soi, il vient de l'Esprit Saint seul, qui agit quand il veut, s'il le veut. Tu entends le vent, tu entends sa voix, mais tu ne sais pas d'où il vient ni où il va, disait Jésus. Et donc, lorsqu'on se pose la question de savoir si on peut acquérir un charisme. En fait, la question induit obligatoirement une confusion entre deux sens du mot charisme. Le charisme a un sens humain. Ça veut dire que, humainement, certaines personnes ont des charismes. Certaines personnes, par exemple, qui sont actrices, qui font du théâtre. Et bien, il émane d'elles, naturellement, une présence. Et ça vient de leur psychologie. C'est tout à fait naturel. Ça n'a rien à voir avec Dieu. Évidemment, au point de vue naturel, les charismes ne sont pas au même nombre que les charismes donnés par l'Esprit Saint. Par exemple, au point de vue naturel, on ne peut pas se mettre naturellement, tout d'un coup, à parler une langue étrangère qu'on n'a jamais appris. On ne peut pas non plus guérir un cancer. Seul Dieu guérit un cancer. Et là, donc, si quelqu'un, en traçant un signe de croix, guérit un cancer, ce n'était pas le cas de l'histoire que j'ai racontée avant. C'est tout à fait une maladie, plutôt une dépression. Mais si quelqu'un guérit un cancer, c'est que Dieu a agi. Par contre, au point de vue humain, en imposant les mains, il arrive qu'on communique un peu d'énergie. Ça peut être psychologique. En tout cas, un stimulus qui fait que la personne se sent mieux. Donc le charisme, au sens humain du terme, on peut l'acquérir. Par exemple, le charisme d'un excellent prédicateur, quelqu'un qui est convaincant, d'où qui rayonne la foi. Et bien, finalement, avec des techniques de rhétorique ou de théâtre, on peut l'acquérir. Mais, comme dit saint Paul, si le vrai charisme qui vient de l'Esprit Saint n'est pas là avec, on est une cymbale qui retentit. Ça veut dire, c'est vide. Il y a les artifices de la parole, mais comme l'Esprit Saint ne vient pas, il n'y aura pas d'effet. Alors, pour montrer un petit peu cette différence entre le charisme humain qui s'acquiert et le charisme au sens de l'Esprit Saint, voilà une petite anecdote que j'ai peut-être racontée dans une autre leçon, mais peu importe. C'était un grand prédicateur qui avait travaillé pendant des semaines un sermon important qu'il devait dire dans une église. Et alors, il avait des effets de manche extraordinaires et des trémolos dans la voix quand il fallait. Et les gens écoutaient, tout à fait séduit par la profondeur et puis l'intensité de sa conférence. Et puis, il termine sa conférence, il y a un chant, enfin son sermon, il y a un chant. Et puis, il voit qu'il se trompe de chant, donc il reprend le micro et il dit, il faut tourner la page maintenant. Et puis, il continue la messe. À la fin de la messe, voilà qu'un paroissien vient le voir à la sacristie bouleversée. Il lui dit, mon père, vraiment vos paroles m'ont bouleversée. Et lui s'étonnait en disant, mais dites-moi un petit peu, qu'est-ce qui vous a bouleversé dans ce que j'ai dit ? Et le paroissien lui répondit, bien c'est quand vous avez dit, il faut tourner la page là. J'ai compris tout d'un coup, à quel point je devais changer de vie. Et voilà, typiquement, la différence entre le charisme humain qu'on peut acquérir et qui a été le sermon complet de ce prédicateur, et le charisme divin qui passe indépendamment de soi parfois. Mais c'est l'Esprit-Saint qui agit. Donc à la rigueur, un prêtre comme le curé d'Ars, qui à la fin de sa vie n'avait plus de dents, on ne comprenait plus ce qu'il disait, mais qui avait l'Esprit-Saint qui venait, charismatiquement, convertissait des centaines de gens dans sa paroisse. Et puis à côté de ça, des grands prédicateurs, ayant développé la parole par des techniques humaines, ne font aucune conversion. Donc, si on ne peut pas acquérir les charismes au sens divin du terme, on peut par contre acquérir la sainteté. Ça veut dire que si un berger charismatique se comporte avec cette humilité, cette charité dont parle saint Paul, dans ce cas-là, il y a de fortes chances pour que, au moment où il en aura besoin, parce qu'il organise une prière charismatique, l'Esprit-Saint vienne, tout simplement. Parce que l'Esprit-Saint ne résiste pas à l'homme humble. L'Esprit-Saint peut venir aussi quand le berger est un homme orgueilleux. Mais à ce moment-là, il ne viendra pas à la demande du berger. Il viendra simplement parce que, dans la salle, il y a une personne à qui il est important, maintenant, c'est le moment, de donner la foi ou une guérison. Alors, une quatrième tentation qu'on a vue dans les prières et les communautés charismatiques, vient aussi d'une erreur de théologie, je pense. Ça veut dire que, beaucoup de bergers, qui tenaient des réunions charismatiques, se rendaient compte qu'en fait, les miracles ne venaient plus. Et donc, ces bergers, cherchèrent une explication. Ils la cherchèrent dans l'Écriture, et très souvent, ils trouvèrent comme explication, le manque de foi des gens qui étaient là, et qui venaient parfois pour se régaler du spectacle. Donc, ils se donnèrent une explication de l'échec de certaines réunions charismatiques, ou alors du peu de nombre de miracles, en se disant, et bien c'est comme Jésus, quand ils venaient dans le village de Galilée, ils ne pouvaient pas faire de miracle, parce que les gens étaient hostiles et ne croyaient pas. Leur explication a une part de vérité, c'est certain. Seulement, elle n'est pas la seule explication possible. Et c'est une chose très importante à découvrir. Ça veut dire que, en fait, parfois, l'Esprit Saint ne vient pas, parce qu'il ne veut pas venir, pour un temps. Alors, je sais que, théologiquement, ça paraît contradictoire avec une parole de l'Écriture qui dit, « Celui qui frappe, on lui ouvrira. » En fait, Dieu ne répond pas toujours, tout de suite, à nos prières. C'est très important de le comprendre. La foi, le dogme, dit que Dieu répond toujours aux prières. Mais il ne répond pas toujours, tout de suite, aux prières, parce que lui, Dieu, il ne vise pas l'effet immédiat, il vise le salut éternel. Et donc, si dans une communauté, dans une prière charismatique, on veut exercer le charisme de guérison sur une personne qui a un cancer, et que ça ne marche pas. Et bien, quelquefois, c'est parce que Dieu ne veut pas la guérir, parce que ça ne serait pas bon pour son salut éternel. On voit la Sainte Vierge qui, d'ailleurs, le dit à Fatima, quand Lucie amène des papiers où il y a des intentions de prière pour des personnes malades, la Sainte Vierge dit, « J'en guérirai certaines, mais d'autres non, parce que je ne me fie pas à elles. » Ça veut dire que, si ces personnes guérissent là, telles qu'elles sont, dans cette réunion particulière, charismatique, et bien, elles viendront en consommatrices. Ça veut dire qu'elles auront reçu une guérison, comme aurait pu faire n'importe quel guérisseur, et puis il n'y aura aucune profondeur dans leur cœur. Aucune découverte de l'humilité, aucune découverte de la prière, aucune recherche. Et donc, parfois, Dieu préfère laisser une personne, un certain temps, dans sa maladie, ne serait-ce que pour qu'elle touche du doigt sa propre petitesse. Donc, de même, et ce que je vais dire est encore pire, il arrive que, dans des réunions charismatiques, intenses, Dieu ne donne pas la foi, à des personnes qui en auraient pourtant bien besoin, et qui sont venues pour cela, parce que, dans leur vie concrète, elles sont minées par l'angoisse. Alors, comment est-ce possible ? Et bien, pour la même raison. Il peut arriver que Dieu veuille qu'une personne reste, pendant un temps, dans le désert. Jésus le dit explicitement, quand dans l'Écriture il dit, Certains, parmi les prophètes anciens, ont voulu voir un seul jour du Fils de l'homme, et ne l'ont pas vu. Ça signifie quoi ? Qu'il y a, dans la sagesse de Dieu, des moments, où il se cache, exprès. Et ça peut durer, des années, voire parfois, toute une vie. Je pense d'ailleurs, que l'Europe, actuellement, est justement, dans une phase de désert. Une phase que décrivait le prophète Osée. Cette épouse, donc l'Église de France, ou plutôt le peuple de France, n'est plus mon épouse, car elle s'est prostituée. Ça veut dire que l'Église de France, sans doute après la génération de mai 68, et même avant, avec les autres générations avant, s'est donnée à des idoles, successivement. L'idole de mai 68 étant l'hédonisme, c'est-à-dire le plaisir mis en avant, en premier, la liberté exaltée. Et bien Dieu dit, je vais la conduire au désert. Ça veut dire que je vais lui retirer ses vergers, donc toute la grâce intérieure que je lui donnais. Et là, je lui mettrais, face à elle, toutes ses prostitutions. Et bien on le voit. Le peuple de France, qui est fier de lui, extérieurement, à la télévision, il semble sûr. En réalité, n'a jamais fréquenté autant les psychologues, les psychiatres, parce qu'ils souffrent d'une maladie endémique, qui s'appelle l'angoisse, avec toutes les conséquences que ça a dans la vie des gens. La génération de mai 68 en souffre. Elle, on pourrait dire qu'elle vit du propre péché de cette génération-là. Pas tout le monde, comme je le disais, ça touche un certain nombre. Mais tout de même, c'est le péché principal de cette génération, alors que le péché principal de la génération de 14 était le patriottisme exalté. Par contre, la génération des enfants, de la génération mai 68, donc les jeunes actuels, ont les mêmes angoisses. Ils n'ont pas eu la transmission de la foi, sans en être responsables. Les pères ont péché, les enfants ont les dents gâtés. C'est un psaume qui dit ça. Alors on se dit, en voyant à quel point la jeunesse est déstabilisée, angoissée, très attirée par les drogues qui permettent de fuir un certain temps, cette angoisse qui mine leur cœur. Alors on pourrait se dire, mais l'Esprit Saint là, il faut qu'il vienne, la moisson est blanche, s'il revient tout de suite là, ils vont se précipiter vers la foi, puisque leur cœur est vide. Et bien ça, c'est Dieu qui le sait. Si Dieu estime que la génération suivante doit rester dans le désert, un certain temps, et bien les apôtres auront beau lancer leurs filets, s'agiter toute la nuit pour prendre du poisson, ils n'en prendront pas. Et ils auront beau faire des réunions en se disant, quel est notre pastoral qui ne va pas ? Qu'est-ce qui ne va pas dans notre réunion charismatique ? Est-ce que nous n'avons pas assez la foi ? Ils ne trouveront pas la solution. Ça vient du Seigneur. Mais si demain, ou lundi, ou dans deux ans, l'Esprit Saint décide, j'envoie maintenant la pluie sur la France, sur l'Europe, et bien on lancera le filet, c'est-à-dire qu'on parlera, et le filet semblera craquer, la barque semblera se renverser. Ça veut dire qu'il n'y aura pas assez de théologiens, de gens formés, pour former cette foule de jeunes qui se précipiteront vers les églises pour recevoir de l'enseignement. C'est un critère qu'on oublie dans la pastorale, à savoir que l'Église ne vit que si l'Esprit Saint est là. Et si l'Esprit Saint se retire pour un temps, et bien l'Église s'étiole. Tu envoies ton souffle, il vive. Tu retires ton souffle, il meurt, dit un psaume. Et c'est tout à fait vrai dans ce domaine que je suis en train d'aborder. Donc, quand des hommes de foi, parfois des grands saints, font des réunions charismatiques, et que l'Esprit Saint ne vient pas, et bien il faut cesser de s'inquiéter. Il faut être tout à fait paisible, parce que l'Esprit Saint, parfois, ne veut pas venir. Et au bout du compte, la seule chose qui compte, c'est qu'à l'heure de la mort, il viendra, et ces jeunes-là, ils recevront la prédication de l'Évangile par le plus grand des charismatiques, ça veut dire le Christ lui-même, qui apparaît à l'heure de la mort. Si ces personnes-là ont vécu quarante ans dans l'angoisse, et du coup, ont eu des souffrances que nous, croyants, nous n'avons pas, parce que nous savons ce qui nous attend à l'heure de la mort. Et bien il se peut qu'à la onzième heure de leur vie, assoiffés, ils aiment, d'un coup, Dieu, immensément plus fort que nous. Nous l'aimons, parce que nous sommes habitués, nous sommes des chrétiens, parfois, depuis toujours. Pour conclure, il faut cesser de toujours ramener l'absence de la venue de l'Esprit Saint au manque de foi, soit du berger, soit des fidèles. Il faut cesser de toujours se culpabiliser ou culpabiliser les fidèles qui viennent. Il faut penser à l'autre cause, qu'est l'Esprit Saint, et donc sortir des communautés charismatiques, qu'elles marchent ou qu'elles ne marchent pas, tout à fait paisibles, parce que nous ne sommes que des instruments. Et c'est Dieu qui, lui-même, choisit quand il faut utiliser les charismes. Pour conclure, je dirais que, ces petites mises au point théologiques ayant été faites, et bien l'Église a vraiment reconnu les communautés charismatiques. Cela veut dire qu'il y a souvent des personnes qui, quand elles y vont, sont allergiques à la façon de prier, ce qu'on appelle la spiritualité des charismatiques. Ils les appellent les dévisseurs d'ampoule, parce que souvent, à un moment donné, ils avaient les bras en l'air toujours, et de l'agitation. Donc c'est vrai que ce n'est pas forcément la sensibilité des pays d'Europe de l'Ouest, surtout quand on monte justement vers le Nord, Belgique, Hollande, qui sont beaucoup plus froids dans leur façon d'exprimer leur foi. Et bien, condamner une communauté charismatique sous prétexte que ce n'est pas sa propre spiritualité, est une erreur théologique, ou plutôt de charité grave. Il y a plusieurs façons dont l'Esprit Saint vient dans l'Église. Et toutes ces façons sont utiles, parce que toutes correspondent à un type particulier de psychologie. Il y a des personnes qui ont besoin de danser, de s'agiter, de dire Amen à tout bout de champ pour prier. Il y a des personnes qui sont très intérieures, qui ont plutôt une spiritualité par exemple carmélitaine, où c'est une oraison silencieuse pendant une heure. D'autre part, au cours de sa propre vie, on peut changer de spiritualité, puisque la relation d'amour à Dieu fonctionne exactement comme dans le couple. Si un jeune couple, qui n'arrête pas de se tenir la main, de se faire des bisous, de se prendre sur les genoux l'un de l'autre, se met à critiquer les vieux couples, qui ne se tiennent pas la main, mais qui sont fidèles, quoi qu'il arrive, y compris dans la maladie, et bien ils n'ont pas compris. Mais si les vieux couples se mettent à ricaner des jeunes couples, qui viennent de se connaître, en disant ça leur passera leur petit signe là, ça dure un an, ce n'est pas bien. Ça veut dire qu'ils ne se souviennent pas qu'eux-mêmes ont été jeunes, et qu'ils sont passés par cet âge de la vie spirituelle. Alors maintenant par contre, ce qu'il faut aussi se souvenir, c'est que, quand on rentre dans une communauté charismatique, on vieillit. Et donc, qu'il ne faut pas hésiter, à un moment donné, quand on fait overdose, de cette manière de prier, avec beaucoup de sensibilité, un peu sucrée, et bien que dans sa vie personnelle, on peut avoir besoin d'une autre forme de spiritualité, intérieure, silencieuse, par l'oraison du cœur. Et dans ce cas-là, de demander aux prieurs, cette autre forme de prière. Par contre, dans le cadre de l'apostolat, où là il s'agit d'exercer les charismes, pour aider des jeunes à se tourner vers la foi, et bien, il faut le faire. Si c'est la mission, si c'est le charisme de sa communauté, il faut l'exercer, en demandant, en suppliant à l'Esprit-Saint, évidemment, de venir bénir, en exerçant les charismes. Donc voilà, il y a plusieurs façons de prier, mais il y a un seul Esprit-Saint. Il faut donc que, quels que soient les spiritualités dans l'Église, on les reconnaisse, on les respecte, et qu'on cesse de croire qu'on a soi-même la meilleure spiritualité, parce qu'elle nous correspond. ... ... ... ...